Peut-être la fin du feuilleton judiciaire dans l'affaire Lady Di, deux ans après la mort de la princesse Diana, de son amie Dodi El-Fayed et de leur chauffeur. Le parquet de Paris a requis un non-lieu général pour les photographes mis en examen. Le ministère public estime donc qu'il n'existe pas de charge suffisante contre les paparazzi. Reportage Emmanuel Gagné, Dorothée Cochard et Loïc Lemoyne. Deux ans d'investigation, d'expertise, d'audition, rarement un accident aura donné lieu à un tel déploiement de moyens. Six enquêteurs de la brigade criminelle ont travaillé à plein temps sur ce dossier, celui d'une course-poursuite entre une princesse et des paparazzi qui a tourné au drame. Après l'accident mortel, neuf photographes et un motard de presse ont été mis en examen pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Aujourd'hui, le parquet de Paris demande un non-lieu général. Pour les avocats des photographes, c'est l'aboutissement logique de l'enquête. Le chauffeur, M. Henri Paul, était sous l'empire d'un état alcoolique, n'était pas titulaire de la licence pour pouvoir conduire le véhicule qu'il conduisait, et pire encore, conduisait beaucoup trop vite. Et a priori, effectivement, l'instruction a démontré que ce sont les causes directes de l'accident qui a causé la mort de Lady Diana et de Dodi Al-Fayed. Et on ne peut pas imputer la responsabilité de cet accident au photographe aujourd'hui. Le parquet n'est qu'un avis. C'est au juge chargé de l'enquête qu'appartient la décision de prononcer un non-lieu ou de renvoyer les photographes en correctionnel. Sa décision devrait être connue avant la fin du mois. En attendant, la recommandation du parquet réjouit l'avocat du garde du corps de Lady Di, seul rescapé de l'accident. Pour celui qui défend Trevor E. Jones, les enquêteurs se sont trompés de cible. Les responsables sont pour moi ceux qui ont obligé le conducteur à prendre cette voiture, alors même qu'il n'avait pas la licence appropriée et pas l'habitude de conduire cette voiture et qu'il était ivre, et sous l'emprise de médicaments. Et ceux-là sont, comme c'est d'ailleurs reconnu par eux, les dirigeants du Ritz et les toiles limousines. C'est-à-dire la société qui a loué la Mercedes. Quant à Mohamed El-Fayed, le père de Dodi est propriétaire du Ritz. Il se refuse pour l'instant à tout commentaire. Partie civile dans le dossier, il reste persuadé que Lady Di et son fils ont été les victimes d'un complot.